vous les ancêtres vous êtes des empêcheurs d'avenir il faut vous enfermer au figuier sinon vous revenez hanter vos enfants vous les ancêtres ce sont des femmes et des hommes qui ont des parcours d'émancipation peu communs sur plusieurs siècles mais qui sont aussi effacés de la généalogie de leurs descendants parce que ils les dérangent amis ses ancêtres on trouve jane jane est née en angleterre en 1667 à 17 ans elle est accusée d'avoir volé du lait ce qui est faux et elle est déportée aux amériques là bas elle est condamnée à servir dans une plantation pendant sept ans alors pendant sept ans elle sert avec des esclaves noirs dont elle se rapproche et elle apprend aussi à lire dans une bible qu'elle a volé or cette bible promet un destin glorieux et une descendance puissante à une boiteuse affligée or elle est boiteuse or elle est affligée et puis lui il lui arrive des choses un peu extraordinaire des choses un peu magique comme des distorsions du temps donc elle finit par penser que cette boiteuse qui est prophétisé dans la bible c'est peut-être elle au bout de sept ans elle est émancipée elle part à la conquête de son destin alors évidemment son destin c'est de devenir colons pour devenir colons il faut exploiter son prochain donc elle achète un esclave noir mais elle en tombe amoureuse ce qui n'est pas formidable et ce qui en plus est interdit par la loi jane comme d'autres personnages de ce roman m'a été inspirée par une femme qui a réellement existé qui s'appelait molly welsh et molly welsh est assez peu connu on commence à en parler un peu mais celui qui est surtout connu c'est son petit fils un astronome benjamin bannecker et benjamin bannecker son petit fils il est entré dans l'histoire comme étant le premier astronome noir à avoir rédigé un almanac il ya toute une légende qui s'est construite autour de lui il est devenu un symbole de l'abolitionnisme et puis on a dit qu'il était un ancien esclave affranchi et que toute sa famille descendait d'afrique or il est né libre il n'a jamais été esclave et puis il a été élevé principalement par sa grand mère cette anglaise qui m'a intéressé et qui est le fil conducteur de du roman